Pour la première fois de l'histoire, le rôle joué par la pollution de l'air dans le décès prématuré d'une fillette de 9 ans a été reconnu par la justice nationale, par une justice nationale. Cette fillette, elle s'appelait Ella Kissi Debra. Elle était asthmatique. Elle vivait à quelques mètres du South Circular, qui est une route de Londres très empruntée par les voitures et les camions. Le mois dernier, un juge britannique a reconnu que l'exposition à la pollution était responsable du décès de cette petite fille. Comme elle, 450 000 personnes décèdent prématurément chaque année en Europe à cause de la pollution de l'air. Ce sont les transports, notamment routiers, qui sont en grande partie responsables de cette pollution. Alors c'est vrai qu'il y a eu des progrès ces dernières années, mais on ne peut pas s'en satisfaire. Les émissions restent encore supérieures au seuil fixé par la législation européenne dans de nombreuses aires urbaines, comme ça a été rappelé, notamment par ma collègue Marianne Vigne juste avant. Et cela met en danger la santé des habitants et, plus largement, celle de la vie végétale et des écosystèmes. C'est en ce sens qu'à juste titre, la France a été condamnée pour le dépassement de ceux de dioxyde d'azote dans 12 agglomérations, dont Paris. Mais les condamnations arrivent trop tard et ne sont pas suivies d'effet, à tel point que le gouvernement français préfère provisionner le paiement de l'amende plutôt que de prendre des mesures contre la pollution. Et ça, c'est scandaleux. Alors il est temps d'abord que la législation existante soit réellement appliquée et sa mise en œuvre renforcée. Mais ça ne suffit pas, il nous faut nous doter d'une législation plus ambitieuse. Il est urgent de développer les transports en commun, les mobilités actives et, plus généralement, les alternatives à la voiture individuelle. En parallèle, il est nécessaire que l'Union européenne mette en place une élimination progressive des véhicules à carburant fossile. Et puis je note, pour terminer avec surprise, que les standards européens sont moins protecteurs que ceux de l'Organisation mondiale de la santé. L'Union européenne doit corriger le tir et aligner ses seuils sur ceux de l'OMS. Mes amendements iront dans ces directions car nous devons avoir une approche décidée parce que le temps presse. Merci.